salut tout le monde bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Velo aujourd'hui on va s'intéresser à un jeu de console console de salon bien sûr pour changer un petit peu des consoles portables jusqu'à maintenant avec un jeu de foot sorti sur megadrive en 1990 world cup italia 90 donc il parle bien du coup il n'est pas sous licence officielle de la coupe du monde qui s'est passé en italien en 90 et donc du coup ben dedans on retrouve forcément des noms à la con comme on les aime bien alors vous pouvez voir peut-être à peu près il n'y a pas non plus tous les pays du monde dans le droit l'URSS la france espagne les états unis mais par exemple on n'a pas le canada on n'a pas l'australie il manque pas mal de pays en afrique par exemple l'afrique du sud et donc du coup un petit jeu de foot comme je vous disais donc celui-ci il est essentiellement connu auprès des joueurs parce qu'il est il a paru dans pas mal de cartouches des mega games qu'on avait le droit une petite compilation qu'on avait le droit d'avoir sur megadrive par exemple pour les ceux qui qui c'est qui parle le plus aux joueurs c'est celle-ci le mega game 6 rouge qui est sorti en pack avec la console la megadrive 2 il existe une version boîte de celle ci qui est pratiquement introuvable si vous la trouvez envoyez un message on trouve aussi dans le mega games 1 avec gold columns et super hangon également dispo dans deux autres mega games un autre qui s'appelle mega game 6 comme vous voyez ici qui a pratiquement le même listing que le rouge sonic en moins et qui a droit une cartouche comme ça avec une notice où les six jeux sont réunis et également dans le mega game 6 blanc volume 2 vous voyez il est là et qui a le droit pareil une seule notice une seule cartouche revenons donc à la version simple que je vous ai présenté dès le début alors pourquoi ce jeu m'a marqué pourquoi est-il dans ma collection tout simplement parce que c'est le premier jeu auquel je pouvais jouer premier jeu de foot auquel je pouvais jouer seul étant petit du coup mon cousin avait une megadrive c'est la console qui a eu plus longtemps durant sa son adolescence et il avait pas mal de jeu il avait notamment les fifa fifa international soccer et ceux qui ont suivi mais moi quand je pouvais jouer à la milieu de rêve quand c'était pas son tour je pouvais jouer qu'au mega game 6 hop ici et le truc c'est qu'au bout d'un moment bon bah c'est bien d'avoir d'avoir columns monaco gp mon sony qui serait taufrage mais bon c'est bien aussi de changer de temps en temps surtout quand sur les autres jeux on serait thames à chaque fois alors d'ailleurs petite précision comme vous pouvez peut-être le voir sur la cartouche il s'appelle sega soccer dans dans le big game 6 mais pourtant c'est bien le même jeu que le world cup italien 90 il s'appelle world cup soccer aux états unis où j'en étais du coup donc oui c'était le seul jeu de foot auquel je pouvais jouer sur megadrive à l'époque pour ceux qui ne le connaissent pas qui n'ont jamais joué voilà ça se passe comme ça en fait on est en vue vraiment de dessus au dessus des joueurs donc à part la couleur il n'y a rien pour différencier un joueur d'un autre il n'y a pas le nom ou le nom on le voit quand on fait sa compo au début au début du jeu et après on oublie donc c'est pas très joli on va pas se le cacher en plus on a toujours on a le droit à toujours la même musique durant les matchs qui du coup rentrent énormément dans la tête voilà je vais pas vous la chanter on n'est pas là pour ça on a le droit voilà quelques plans quelques plans séquences un peu différents voilà en fonction des corners couffrant quand on marque un but donc voilà c'était le premier foot que premier jeu oula premier jeu de foot auquel je pouvais jouer quand j'avais à peu près cinq six ans ce qui était marquant surtout c'est que ce jeu j'ai réussi à aller au bout de de la coupe ou la coupe en solo alors que j'avais une manette de mégadrive avec un bouton à qui marchait pratiquement pas donc c'est on pouvait appuyer comme un sourd dessus appuyer des milliers de fois peut-être une chance une fois que ça passe mais pas plus donc du coup je me démerdais avec le bouton b avec les boutons de ces boutons b c'est pour faire tout ce qui est dégagement centre voilà pour pour envoyer la balle un petit peu plus loin que une passe quoi et le bouton c'est c'était une sorte de bouton de dribble ou en fait du coup on pousse la balle pour éviter un tacle par exemple bref ça part un ou deux mètres devant soi c'est pas terrible pour tirer surtout quand on est en face à face avec le gardien ce genre qui les gardiens quand il s'agit de faire des face à face très proche suis pas trop mauvais donc du coup bas il fallait que je tire avec les avec le bouton b donc les parties se résumaient essentiellement à faire des passes des passes lobées de 20 30 mètres et des tirs du coup devant la surface en essayant de tirer un peu en angle pour pour tromper le gardien parce que si on essaie de tirer de face il y avait à peu près aucune chance que ça passe et du coup ça a été très dur mais voilà j'ai joué pendant un bon moment avant d'y arriver et puis entre temps j'ai réussi à avoir une manette qui fonctionne donc maintenant autant vous dire que le jeu je me balade dedans j'arrivais à le terminer sans sans prendre de but voire parfois même sans avoir à utiliser le gardien ce qui n'est pas plus mal parce que le gardien est en mode manuel comme pas mal de jeux à l'époque c'est à dire que une fois que que l'adversaire s'approche de la surface on contrôle toujours le joueur qui était sélectionné mais du coup le gardien aussi c'est assez gênant parce que du coup quand on veut essayer d'intercepter le ballon auprès d'un joueur adverse ben si le gardien aussi commence à bouger un petit peu partout ben des fois le gardien il sort de sa surface et il n'y a plus personne dans les cages à ce moment là tire et but voilà c'est un c'est un jeu qui m'a marqué pas par ses difficultés mais voilà comme je vous dis c'est un de mes premiers souvenirs de jeu de foot étant petit et même si même si voilà c'est très austère c'est très simpliste il n'y a pas énormément d'effets puis on trouvait limite mieux je pense mais j'ai pas tous les titres de foot sorti en 90 ou avant mais je pense qu'on pouvait trouver facilement mieux au niveau jeu de foot à l'époque sur console 16 bits voire même 8 bits aussi on va pas se le cacher d'ailleurs en parlant de console ubit qu'il est également sorti sur master system celui ci alors je l'ai pas on va regarder non je l'ai pas donc je pourrais pas vous montrer selon son visuel qui diffère quand même de celui ci parce que je l'ai eu aussi bref voilà c'était donc du coup petite présentation du world cup italia 90 sega soccer ou world cup soccer pour nos amis qui joue sur genesis et bien sur ce jeu vous souhaite une bonne fin de vidéo ça se dit pas mais c'est pas grave et je vous dis à la prochaine ciao